Alors, le choc de l'Israël de ce matin, l'agmara de Zevachim, la page 32a. La Mishnah nous a enseigné, tout cohen qui n'est pas propice au service et qui a égorgé un animal, dont le bête amigdash, comme service, ça passe. A post-tourerie, c'est valable. Dis l'agmara, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Si ils ont déjà égorgé, déjà, à post-tourerie, on l'accepte. Le chathilalo, ça veut dire qu'a priori, tu ne laisseras pas un cohen pas propice au service de l'égorger. Qu'est-ce que c'est un cohen qui n'est pas propice ? Par exemple, un cohen qui a un défaut physique. Il a un moum, que la Torah appelle. Un cohen qui est gaucher, il n'est pas saoul pour le service, il ne peut pas faire le service. Un cohen qui s'est cassé le pied ou le bras, pas saoul pour le service. Maintenant, si le moum, si le défaut physique s'en va, il retourne à son statut. Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas manger des sacrifices. Il peut manger des sacrifices. Il peut couper de bois pour le bête amigdash. Mais, s'occuper des sacrifices dans le bête amigdash, un cohen ba'al moum, un cohen avec un défaut physique, ne peut pas le faire. Mais, alors, là, tu m'enseignes, dit la Gemara, tu m'enseignes, qu'un cohen qui a un défaut physique, s'il a égorgé l'animal, c'est acceptable. Mais, ce n'est pas a priori. Alors, voilà, il faut, pour comprendre ce passage, il faut voir un autre passage dans Masechet Berachot. Nous sommes Bzevachim. Dans Masechet Berachot, il y a une histoire. Khana, la grande tzadiket, elle est stérile pendant des années. Et là, elle prie, elle prie, jusqu'à Kakosh Bahu, à écouter ses prières. Quand, elle a eu son fils, elle a dédié au bête amigdash. Elle a dédié son fils au bête amigdash. Vous savez qu'au Maroc, les femmes qui faisaient beaucoup de fausses couches, elles dédiaient leur bébé à Rabi Shomba Yochai. Elles dédiaient leur bébé à Rabi Mirbalanes. Elles dédiaient leur bébé à la Khevra Kadisha. Comme si le bébé ne lui appartenait pas. Là, comme il ne lui appartenait pas, elle qui perdait beaucoup de enfants, là, le bébé tenait. Dans les montagnes du Maroc, le chleu, eux, ils perçaient l'oreille du bébé, ils mettaient une boucle d'oreille à un garçon. Tu peux voir des photos des rabbins, des grands kabbalistes des rabbins qui ont une boucle d'oreille. Là, le jeune, quand il voit ça, tu vois, même le rabbin est à la mode. Mais ce n'est pas du tout ça. Ça, c'était parce que sa mère, elle faisait beaucoup de fausses couches. C'était un ségoula. Je crois que le grand-père de Baba Saleh, il avait une boucle d'oreille. Et pourquoi ? Parce que sa mère avait des bébés et le bébé mourait. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas tout ça. Alors, c'est ce qui faisait que le bébé mourait. D'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de bébés, que leur mère perdait le bébé. Et quand le bébé tenait, ils l'appelaient Mahlouf. Mahlouf, c'est comme si un échange... Et ça, ils récupèrent le bébé. Il était stérile pendant des années. Et voilà qu'elle a un bébé. Elle a dit, je le dédie au bête amigdash. Elle a fait un aider sur son bébé. Mais elle a dit d'abord, laisse-lui finir à allaiter. À l'époque du Hannah, le bébé allaitait 24 mois. Deux ans. Voilà, le deux ans s'écoule. Et elle emmène le petit, elle emmène Shmuel. Qu'est-ce qu'il a eu ? Elle a eu Shmuel à Navi. Le prophète Shmuel. Le bébé était prophète Shmuel. L'agmara dit qu'il est comparé à Moshe et Aaron ensemble. Ça veut dire que si sur un côté de la balance, tu mettais Moshe et Aaron, tu mettais Shmuel dans l'autre, ils étaient égales. Moshe et Aaron beko à Navi, où Shmuel beko re'éche-moi. Il était tellement grand. Mais là, il a deux ans. Il est tout petit, il a deux ans. C'était un petit enfant de deux ans. Et l'emmène Bête amigdash. Et l'emmène grand taureau pour sacrifice. Et ils arrivent. Ils arrivent. On lui dit, on n'a pas un coin pour égorger ton sacrifice. Il faut chercher un coin. Et ils cherchent et ils cherchent. Dix minutes passent, quinze minutes passent. Alors Shmuel à Navi, qui avait deux ans à cette époque, il leur dit, Mais qu'est-ce que vous cherchez un coin ? N'importe qui peut égorger l'animal. Le coin, il intervient. Quand il y a le sang qui coule, il reçoit le sang, il marche avec le sang, il asperge sur l'autel. Mais pour égorger, n'importe qui peut égorger. Comment tu sais ça ? Il dit, regardez la paracha du coin. Qu'est-ce qu'elle dit ? Et le coin reçoit le sang. Et le coin le marche avec sur le misbeach. Et le coin l'aspergera sur l'autel. Quand tu arrives à la Shekita, c'est écrit, Ce n'est pas écrit le mot coin. De là, il a appris à l'âge de deux ans qu'un coin ne s'est pas nécessaire pour égorger. Là, ils ont égorgé le taureau. Ils ont égorgé le taureau tout de suite. Qui est venu ? Le grand coin. Elia Cohen, qui était le grand prêtre à cette époque. Il leur a dit, Mais comment vous avez égorgé cet animal ? Il n'y avait pas un coin présent. Il dit, mais on a appris qu'on n'a pas besoin d'un coin. Il dit, qui vous a appris ça ? Il dit, lui, le petit. Il dit, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il leur a donné le discours. Il dit, il a raison. C'est vrai, il a raison. Mais, le fait qu'il vous a montré la loi devant moi, que moi je suis le maître ici dans ce bête amic d'âge, je suis le coin gadol, le fait qu'il a montré la loi, je dois prier pour lui pour qu'il meure. Et sa mère, non, non ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il dit, non, écoute-moi. Je vais être prêts pour toi. Moi, j'ai prêts, c'est lui qui a prêts pour Hannah, qu'il aura un bébé. Il va mourir, celui-là. Et moi, je vais prêts pour toi, pour un autre bébé. Il dit, non. Amen. C'est cet enfant que je veux, je ne veux pas un autre. Et là, il l'a laissé là-bas, il l'a pardonné, il l'a laissé là-bas. Alors, l'agmara dit, de tout ça, qu'est-ce que nous apprenons ? Que même celui qui n'est pas Cohen peut égorger la bête. Alors, pourquoi tu dis qu'il y a un Cohen avec un défaut physique ? S'il a égorgé, c'est acceptable. A posteriori. Non, même a priori. Dit l'agmara, répond l'agmara, Dans la Mishnah, on a mis ensemble le Cohen et le Tamé. Un Cohen qui n'a pas de mou, mais il est impur. Le Cohen qui est impur, il n'y a un problème. S'il touche le sacrifice, il impurifie le sacrifice. Mais qu'est-ce qui arrive s'il a un long couteau ? Vous savez que le couteau de Shrita, pour le hof, pour le poulet, il est court. Et pour la vache, il est plus long. Si tu prends un grand couteau long, et le Cohen égorge, et il fait attention de ne pas toucher l'animal, il n'a pas épurifié. Même s'il est impur. S'il égorge et il touche l'animal, il rend l'animal impur. Puisqu'on parlait de Tamé, un Cohen Tamé, alors on ne voulait pas qu'a priori le Tamé égorge, pour que peut-être il va toucher et impurifier le sacrifice. On a dit le chatril à l'eau. Mais là-bas, comme ils étaient juste apposés les deux, le Cohen Tamé avec le Cohen Balmoum, c'est pour ça qu'on a dit le Cohen Balmoum, mais en vérité, il y a une distinction entre un Cohen Balmoum et un Cohen Tamé. Le Tamé, a priori non, a posé, oui, c'est acceptable, et le Cohen, c'est lui qui a un moum, même a priori, il peut égoger et abattre un sacrifice. Amen et Amen.